bonjour à toutes et à tous ici c'est Rekai et on se retrouve sur victoria 3 avec les USA on va envahir d'ici peu l'uruguay donc vous voyez que militairement par contre j'ai pas été tous les conscrits parce que ça sert pas à grand chose pareil ici je veux dire par contre le problème c'est que j'ai regardé un truc c'est que comme ennemi j'ai les hollandais les brésiliens donc je vais immédiatement faire chier les hollandais si je peux prendre les fershing l'idée ce sera de prendre l'uruguay très vite et dès qu'on peut je vais buter par un random un random brésilien qui a pas d'armée qui a pas de généraux voilà en tout cas par contre on fume de l'uriguoyen ça c'est du great connard les britistes j'ai explosé ces diplomates ça je suis de la merde putain la France a mis son embargo là 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 c'est la merde c'est la merde c'est la merde j'ai fait le con 6 jours donc là on est en train d'envahir gentiment l'uruguay j'avance au front de l'uruguay faut absolument que j'avance ici au front brésilien ah c'est le salvador bon bah attendez on va fumer ces connards là on va laisser trop commencer ici et puis on va lui dire ici comme salvador qui fait un truc contre moi qu'est ce qu'il voulait faire contre moi les anglais fais pas chier les mecs je vais demander le le nicaragouais parce que le nicaragouais est contre moi les anglais qui me mettent en rival ça c'est chiant vers chien il faut qu'il pousse la session du mexique saïe on a réussi l'event de la destiny manifest pour le mexique parfait il est déjà ici très bien pourquoi il y a un truc qui me plaît pas ici c'est qui a ramé sa gueule la nouvelle grenade la nouvelle grenade tu vas payer hein mon gars salvador je peux pas l'atteindre directement puisqu'il y a l'endurance entre nous donc je vais casser la gueule nicaragouais et ce petit pays de merde ah james longstreet il est où ce con pour nicaragouais bon et pas Washington toi tu vas faire j'ai besoin de deux généraux sur le front là ils peuvent foncer ici mon gars les généraux qui se battent ici peut-être rester en défense une fois que tu as pris ta branlée toi tu vas aller sur le front de la nouvelle grenade la fille ta branlée tu vas aller ici photographie des USA on va mettre légitimité je pense qu'on a bien besoin de légitimité pendant cette guerre la con là par contre putain et perching j'espère que tu vas pouvoir avancer mon con là parce que là franchement putain on prend des branlées en boucle le goet est conquis c'est parfait le salvador l'avantage c'est que là je suis à combien moins 049 moins 078 les aborigènes qui migrent c'est parfait ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la technologie de la valve rotative il s'ouvre les généraux qui bougent en 30 jours il est là basse con c'est long c'est trop long il faut vite avancer là les gars il est allé avec deux unités croberly c'est trop trop peu il faut vite prendre le nicaragua et après foncer vers les grenades oh le brésil est en guerre civile oui oui on va foncer ici l'arrêt voilà là ça va être mieux on va réavancer et on va assuiter avec les grenades on va leur apprendre à ces connards à s'opposer aux états unis d'amérique au brésil perching qui se branle je suis censé être là mon con pourquoi tout ça partie au nord on est débiles surtout ce fronicaragua cfdp alors qu'est ce qu'il faut c'est prendre le putain de brésil bon là on avance voilà ça y est là on avance notre dynamique positive on va les bouffer 1,2 oiseaux 112 faire la paix chasse aux bijons on chasse la chasse commerciale faut que midor produise plus ah le brésil est plus soutenu par le pays bas c'est con ça hein et si j'avais l'île salvador ici avec perching il y a que perching qui peut partir pas général au sud et sud des états unis attendez faut que t'es un général que j'ai su déduire ça on va recruter on va recruter ce mec là on retourne là on va mobiliser ce mec là il a 15 divisions largement assez je pense pour pouvoir envahir le petit salvador le petit salvador qui est un petit pays de merde de toute façon ça se passe plutôt bien j'ai l'impression bon perching il va peut-être pouvoir avancer mais si le brésil se tape une guerre civile ça m'arrange Deodoro de Castro contre Pedro de Braganza nos pierres deux voilà ça y est y'a plus rien en face c'est con le brésil ça c'est dommage Pays-Bas j'aurais dû prendre les le Guyana mais bon tant pis ah je fais je fais avoir là bon c'est pas grave on prend la grenade là on est en train de débarquer au salvador donc on va calmer ce petit pays de merde Nicaragua est tombé parfait en plus c'est incorporé déjà vous avez vu c'est beau ça hein là on pousse on pousse on pousse ça pousse là on gagne donc toi tu vas reprendre ta vaison navale avec le bon général on va arrêter les conneries c'est avec Hyte il va arrêter de faire de la merde bon en tout cas ici on pousse largement je vais pas faire la paix les mecs vous inquiétez pas le Grasse sera entièrement occupé vous ferez la paix le Brésil je vais pas faire la paix les mecs là vous inquiétez pas ils sont tombés au moins 59 08 c'est une blague j'avais sous leur putain de pays en fait assez con pour qu'ils me foutent la paix pas d'accord ... c'est un France libéral avec les anglais qui affrontent le grand chose on les prend dans le cul ripare parfait on les prend dans le cul des brésiliens Ça va être drôle. La dette, là, c'est quand même un petit peu, par contre, au niveau de la dette. Elle manque 80 000 à cause des constructions. Je vais avoir un petit peu monté le budget. La nouvelle grande est un pays fantoche. Et la guerre avec le Salvador sera bientôt terminée. Nous allons à la réparation de guerre. Ouais, enfin... Oh, mais le Brésil est fait ! Parfait ! On n'est plus en guerre ! Le Brésil est sujetti. En plus, ce système libéral va s'écrouler. Mais c'est parfait pour moi. Par contre, je suis un gros pariage, à 130. Je vous calme très, très vite. On va pas faire le con pour le moment. On va juste gentiment se débrouiller pour... Faire en sorte que... La famille est obèse. On va développer le pays tranquillement. En plus, incorporer toutes ces merdes-là. Grand taille de Mexique pour rejoindre l'ennemi. Faut que j'explose le Mexique. Grand taille de Russie pour rejoindre l'ennemi. Oui, ouais. Donc, on va faire ce qu'il y a, mais très, très vite avec les... Le fond, il y a 6 points, les commandes. 266 000 livres. C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Quelques bâtiments. Toujours... Pour l'industrie. Ça ne rapporte rien. Oh, les méfecteurs de meubles, ça m'intéresse, ça. Méfecteurs d'armes, j'en veux. Textiles, j'ai peur qu'ils ne blâtent plus assez de main-d'oeuvre. Là, c'est vraiment pâté de l'acier. Oh, la chimie ! Oh, les grandes titres, je m'en fous, moi, un peu. On ne peut pas mentir. Moi, ce qui intéresse, c'est à la limite, c'est... Allez, Connie, on s'en fout. Par contre... Il y a insisté, on pourrait en faire quelques-unes de plus. Dans le loyau, il faudrait pouvoir avoir quelques facs, pour pouvoir éduquer les débiles. Ténési, putain. C'est vrai que le Ténési, en parlant de débiles. Et le Gouen, au Mexique, et Montana, on intègre. On fout l'administration gouvernementale là où on peut, en plus. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Il faut 5 000 employés. Si j'ai que 4 000 connards, ça ne va pas le faire. Il m'en fout. Si je côte en bourse... Ah, si je côte en bourse, ça peut être intéressant. Oh, ça ne fait pas tellement intéressant. Les blanchiments, 12 000 de plus, ça rapporte. Je côte. Je côte aussi. Pas grave. Si on met les chômeurs, ce n'est pas trop grave. Tous les chômeurs pourraient servir dans autre chose. De toute façon, en tout cas, pour le pays, pour l'instant, ça a l'air de bien y aller. On intègre pacifiquement. Ah, le Brésil, ça y est. La guerre est finie. Donc là, Guarani, on a un trait d'également civilisé. Les colonies, ici. Et les tribus unies, la nouvelle guerre du sud. Et Nungai. Droit d'homme disponible. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va regarder nos réformes politiques, si on ne peut pas faire une petite réforme. Je pense que c'est un salaire. Les salaires ne cassent pas les comptants, mais les planteurs vont gueuler. Syndicalistes. Je pense que pour l'instant, le gouvernement peut mentir que les planteurs, les évangélistes me cassent les burnes. Parti démocratique et Parti populiste. Bon, il faut absolument que je... J'ai pas envie de me laisser coller en gouvernement, mais bon, c'est mieux que rien. Ah, vous voyez, je peux faire de plus de réformes, déjà. Le public, on va garder ça. Armée pro, on va faire une armée pro. Les syndicalistes vont gueuler. Tu ferais verser le personne n'est pour. Oh, c'est dingue. Enfin, j'aimerais faire la loi sur les indigents. Si je mets pour l'armée, je pourrais faire effectivement l'arrière professionnelle. Je vais faire une armée professionnelle. Ce serait bien pratique. Et syndicalistes, au pire. On leur filera quelques petites miettes. Oh, bah tant pis, c'est une mortelle qui est sous ouvrière. Par contre, vu qu'il me faut absolument que je construise de la administration gouvernementale, je vais en monter les queues une. Il n'y a pas cette qualification pour tous ces cons ? Oh, bah là, c'est con. Dommage. Ah, ils veulent mourir à la place, ces Anglais. Salopard. Très confiant. Le petit gué, on va faire un truc du genre... On va faire un sujet. Il est où le district de Columbia ? Il y a exactement ce qui m'intéresse. Et les Russes sont contre moi. Vous pouvez rejoindre les Anglais. Bon, bah... Et ce qu'on va faire, ce sera simple, c'est qu'on va faire un truc du genre... Toi, tu vas défendre le front Québec-New York. Tu vas défendre le front ici. Là, je vais tout vous promouvoir, les mecs. Au moins 5, niveauocratie, au moins 5, au moins 10. Et puis, toi... Est-ce que je ne vais pas faire un truc également du genre, par exemple... C'est bon, je ne sais pas, peut-être le Belize. Le Bahamas. Après, je suis déjà imparissant à la suite. Je vais vous proposer un truc assez con. Il n'y a pas un truc que vous voudriez ? Que je vous file des terres, que je vous file des... J'ai la valve rotative déjà, c'est déjà pas si mal. Et je vais faire... Je vais le pompage pour irriguer. La valve rotative, c'est pour faire quoi ? Tiens, il n'y a pas d'engrais dans ces conneries-là ? Sérieusement, les mecs mettaient des engrais. Regarde-moi, c'est Claudeau. On n'a pas assez de... C'est lamentable, les mecs. Je vais pouvoir ramener un peu d'argent dans les caisses de l'Etat. On va prendre... Allez, on va essayer des quatre trucs genre par exemple. Allez. Les Bahamas. Il n'y a pas une petite armée à la... Au pire, je vais essayer de faire un truc genre tenter peut-être de dire... De reprendre, je ne sais pas, le Okanada, de le papétiser. Transférer, c'est le Okanada. Pourquoi tout ? Pourquoi pas s'emmerder ? C'est... Je gagne tout, je perds tout. Alors... Là, c'est les Anglais contre Zange. Je ne vais pas récupérer en plus de ça, je ne sais pas, le... On ne va pas trop faire de clés, on ne va pas trop prendre de risques. On va se focaliser sur trop d'objectifs différents à la fois. qu'il n'y a plus rien à faire. Ce cours d'Anglais mobilise. Mais bon, l'important, c'est de prendre 10 de Columbia très vite. c'est la guerre contre les Anglais. salopards. Enfin, push là, contre ce Général Anglais qui a 2400 euros, j'en ai 23 000. J'ai mon arrêt professionnel qui est voté. je vais pouvoir bâtir des constructions. Le meilleur canon. Voilà, ça coûte cher, l'opium. On peut éviter d'avoir des pertes. Ensuite. Lui, il veut aussi la driver et toi, tu veux quoi ? Joseph Pershing. Vous ne pouvez pas juste prendre d'autres mecs. Après, le pire, c'est qu'une fois si la driver aura réussi à pousser ici comme un connard. Je veux un mec qui soit ou qui soit mais tu es associé à quel QG de commandement déjà ? Où est-ce que je peux voir ton QG de commandement ? Il faudrait que je puisse savoir où il est son QG. Oui, mais il est où son QG ? Est-ce qu'on... tu es un QG ? Ça qui est chiant, c'est que je ne sais pas du tout quel QG il est, ce con. Par exemple, toi ici. toi, tu es du Sud, tu es du QG Sud, et toi, tu es du QG Nord-Est. C'est mieux. Parce que je ne peux pas créer un petit général à con là pour juste le QG Sud. Ok, j'ai l'écouter un général pour le Sud, là, voilà. Thomas Jackson. Alors, on va l'écouter de lui. On aura 7 régiments. Allez, donc toi, tu vas me faire un aval des Bahamas avec toi, Jackson, le nouveau, là. Je vais faire l'or. Je vais passer le mot. Je vais essayer de pousser au Canada et que je veux absolument que j'essaie de tenir ici. Il y a beaucoup d'hommes, l'enfoiré, hein. Et bon, les parents à Washington, à la retenir. Ici, par contre, Joseph Pershing. Je vais activer tous les contrits qu'on peut ici. Là, si on arrive à percer ici, je pensais pas la peine de mettre 50 généraux là-bas, hein. Enfin, 50 généraux ici. Si on perce ici, le rêve. Ah, bah, tant pis pour eux. Les mecs, s'ils rêvent et qu'ils ont trop de problèmes. Par contre, c'est quoi, c'est... Cette attaque... Il est foutu combien de généraux, ça brutille ? Enfin, de... de... de troupes. Là, par contre, on va en chier. J'aurais pas dû m'emmerder avec les Bahamas. J'aurais pas dû m'emmerder avec les Bahamas. C'est con, ça. Le Joseph Pershing, il fait quoi ? Il est en défense. Non, mais le Joseph Pershing, il va absolument pas se barrer pour les Bahamas. Donc, on va occuper le district Columbia. J'aurais pas dû m'emmerder avec des îles... Surtout contre les Britanniques. Au deux puissance, pourquoi pas ? Mais contre les Britichs, certainement pas, non. Et puis, pourquoi ce qui me fait chier, c'est que j'aurais bientôt le frotter avec les Russes. C'est ça qui m'emmerde. Enfin, j'ai arraché le Canada, c'est connard. Genre un rage de force. Nicolas est premier, toujours, hein. Et je pense que pour le moment donné, on va s'arrêter là, en pleine guerre, je sais. Vous vous dites, non, c'est quoi ce mec qui s'arrête en pleine guerre ? J'ai fond de front, tous ces connards, ils sont là. On fonce, ils ont 50 000 hommes, mais bon. Ils ont pas la ligne de front pour pouvoir traverser. Dommage. Je suis avancé ici, s'il vous plaît, mon gars. Tu me pètes ces connards. Et après, on fonce. Donc moi, je disais que je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que ce début vous plaît bien. Tentez le débarquement, autant de fois qu'il faudra pour que ça passe. Sur ce, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.